Bonjour tout le monde, moi c'est Romain, aujourd'hui je vous propose une séance stretching afin de tonifier vos muscles profonds et d'y tirer votre corps. Donc pour cette séance vous aurez simplement besoin d'un tapis et d'une serviette et si vous êtes prêts on va se mettre en place. Allez on se met en place, on va commencer par de la gym douce, donc d'abord étirez les muscles inférieurs, allez on se tient prêt, position, allez attrapez jambe droite, rapprochez vos genoux l'un contre l'autre, étirez au maximum le quadriceps, ramenez le talon proche de votre fesse et si vous avez des problèmes d'équilibre, ouvrez la main. L'autre jambe légèrement fléchie afin de garder les appuis stables au sol, allez switcher, changez de jambe, toujours genou contre genou, l'autre jambe fléchie, main ouverte s'il y a des problèmes d'équilibre ou alors main sur la hanche. Et on va toujours accentuer l'étirement au niveau du quadriceps en ramenant son talon proche de la fesse. Ok relâchez, on va recommencer, première jambe, allez on étire, le quadriceps. Switcher, switcher, genou contre genou toujours, c'est important, main sur la hanche ou main ouverte. On rapproche toujours le talon proche de la fesse. On va lâcher, on va faire un grand soleil, inspirez, levez les bras, expirez, redescendez. Encore une fois, on inspire et on expire. On recommence, mais ce coup-ci on se grandit, on inspire, on va chercher plus loin. On se grandit, 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 on relâche en expirant. Alors encore une fois, pensez à bien contrôler la respiration, c'est important. Allez on se grandit, pointe de pied, on va chercher à toucher son plafond, on relâche, expirez. On va faire des petites fentes latérales. Alors ouvrez, jambe droite, genou vers l'extérieur, l'autre jambe tendue et on va amener son buste vers l'avant. Le genou dans l'axe des orteils. Ok pousser vers l'arrière et repousser vers l'avant, main qui gliste au-dessus du genou. On va continuer comme ça encore une fois. Allez repousser. Dernière fois, sur cette jambe, poussez vers l'avant, la main glisse le long du genou. Et remenez les fesses en arrière. Donc à ramener jambe droite long, on va ouvrir jambe gauche. Toujours le genou vers l'extérieur, pointe de pied légèrement vers l'extérieur aussi. Et on va amener son buste vers l'avant, main au-dessus du genou, glisse le long du genou. Ok revenez, descend en arrière, juste redressez. On va recommencer. Allez, penchez-vous vers l'avant. Le genou dans l'axe du pied. Re-poussez vers l'arrière. Toujours, on inspire vers l'avant. Inspirez, inspirez. Bloquez, expirez. On vous retrouve le buste. Encore une fois, dernière fois. Ok, revenez en arrière. Revenez droit. Les pieds. Largeur du bassin. Attrapez vos mains. Une contre l'autre. Petit mouvement de rotation au niveau des poignets. On va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Les poignets, c'est un muscle qu'on étire peu souvent. Enfin, c'est une articulation qu'on étire peu souvent. Il faut savoir que dans le poignet, on a plein de métacarpes et de carpes. Et dans l'autre sens, le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ok, on va lâcher. Attrapez votre bras droit avec votre autre main juste en dessous de votre coude. Ramenez la main fléchie proche de vous. Allez, cherchez l'étirement des épaules. Ici, on va étirer le deltoïde. Ok, relâchez. Switchez. Allez, on a les appuis au niveau des jambes légèrement fléchies. On amène son buste proche de soi. Relâchez. Switchez de nouveau. Reprenez votre premier bras. Ramenez le vers vous. Ok, relâchez. Switchez. Dernière fois. Ok, relâchez. On va s'asseoir sur les fesses. En position tailleur. Alors moi, je me suis mis en chaussette pour éviter de glisser sur mon tapis. Vous pouvez le faire pieds nus, mais en tout cas, je vous conseille de le faire déchausser. C'est ça même 100 fois mieux. Allez, on se tient droit. Imaginez un fil qui passe par votre tête et qui traverse tout votre corps. Ensuite, on va inspirer. Se grandir. Et à l'expiration, relâchez. On va au niveau des genoux. On recommence à inspirer. Grandissez-vous. Toujours le dos droit. Le buste ouvert. Et relâchez. Tendez vos jambes. Les jambes collées l'une contre l'autre. Posez au sol. Les jambes bien à plat. Toujours grandissez. On va inspirer. Comme tout à l'heure. Et à l'expiration, relâchez devant vous. Les mains le long des tibias. Toujours le dos droit. Allez, mains au niveau des tibias. On va commencer. On se redresse. Buste droit. On va de nouveau prendre une grande inspiration. Se grandir. À l'expiration. Relâchez vers l'avant. Allez chercher un peu plus loin. Allez chercher les chevilles. Et glissez vos bras le long de vos tibias. Pour revenir buste droit. On va recommencer le même schéma. Ce coup-ci, on va chercher un peu plus loin. Ouvrez. Inspirez. Relâchez. Devant. Attrapez vos pieds. Et relâchez. Si ça ne va pas. On reste la première option. On va au niveau des tibias. On recommence une dernière fois. Inspirez. Grandissez-vous. Relâchez. Vers l'avant. On va au niveau des tibias. Si ça ne va pas. Si ça va, attrapez votre pied. Profitez de l'expiration. On va aller chercher un peu plus loin encore. Allez redresser le buste. Ouvrez vos jambes. De chaque côté. Gauche et droite. On va plier. On va fléchir légèrement les jambes. On va de nouveau inspirer. A l'expiration, on emmène le buste devant soi. On va toucher le sol. Ok. Revenez tranquillement les mains au sol. Pour redresser le buste. Encore une fois. Inspirez. Grandissez-vous. Et à l'expiration. A l'avant. Mains au sol. Laissez l'apesanteur faire le travail. On va au niveau des sols. Remarchez avec vos mains. Pour redresser votre buste. Inspirez de haut. Grandissez-vous. Et à l'expiration. Recherchez plus loin devant. Encore. Penchez le buste vers l'avant. Laissez l'apesanteur. Faire le travail. Ok. Revenez. Et gardez. Jambe gauche devant. Jambe droite fléchie derrière. Moins de pieds vers le plafond. Talon au sol. Jambe à plat. On va de chaque côté poser ses mains. Et grandir son buste. Allez. On est buste fière. Buste ouverte. Mains du même côté. Le dos droit. Et on prend une grande inspiration. Expirez. Revenez au milieu. Toujours buste droit. Allez. Revenez les mains sur les côtés. Inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Expirer. Et ce coup-ci, on va prendre la main opposée. On va de nouveau inspirer. Poser l'autre main au sol. Et on va monter sa main au-dessus de sa tête. Paume de la main vers soi. On va chercher à étirer le muscle dentelé et les dorsaux. Quatre expirations. Relâchez. On est en position. Mains de chaque côté. Buste fière. On va de nouveau recommencer. Allez. Prenez une grande inspiration. Montez le brode de la tête. L'autre main à plat au sol. Paume de la main au-dessus de votre tête. Vers vous. Et allez chercher le côté encore un peu plus loin. que tout à l'heure. OK. Relâchez. Une dernière fois ensemble. Inspirez. Montez votre bras. Paume de la main vers vous. Allez chercher un peu plus le mur opposé. OK. Relâchez. Même travail sauf que ce coup-ci on va aller vers l'avant. Inspirez. À l'expiration. Allez chercher devant vous votre pied. Du coup, on est main opposée à la jambe. OK. Relâchez tout doucement la main le long de votre cuisse. On va de nouveau inspirer. On va de nouveau inspirer. Montez le bras au-dessus de votre tête. À l'expiration. Acclinez votre buste vers l'avant. Dos droit. Et allez chercher vos orteils. Relâchez. On va faire ça une dernière fois de ce côté. Inspirez. Et relâchez vers l'avant. Buste droit. Main au niveau des orteils. Et si ça ne va pas, attrapez votre tibia, votre cheville. Ou alors, dernier, votre pied. Relâchez. Changez de jambe. Jambe gauche à l'avant. Jambe droite fléchie à l'arrière. Là, ici, je suis fléchie. Ici, je suis tendu à l'avant. On va prendre cette main-là. Inspirez. L'autre main au sol. Inspirez de nouveau. Paume de la main vers soi. Allez chercher le côté. Tout doucement pour commencer. OK. Relâchez. Sur l'expiration. Main de chaque côté. Position initiale. On recommence. Inspirez. Et cherchez le côté opposé. Et l'expiration. Relâchez. On est en position initiale. Juste fier. Main de chaque côté. Et on va faire le même schéma. Deux fois seulement. Deux fois. Allez. Inspirez. Paume de la main vers soi. Allez chercher un peu plus loin que tout à l'heure. OK. Expirez. Expirez. Et on va lâcher tout doucement. Position initiale. Toujours. Juste fière. On va prendre l'inspiration. Expirez. Sur l'expiration. On reprend l'inspiration. Et on recommence une dernière fois ce schéma. On va aller chercher plus loin que tout à l'heure. Ça va nous permettre de gagner un peu. On souplesse. Expiration. On va lâcher. Position initiale. N'oubliez pas. Ce coup-ci on va inspirer. Et du coup sur l'expiration on va aller chercher devant en premier lieu son tibia. Ça marche ? Allez ensemble. Inspirez. Inspirez. Expirez vers l'avant. On va aller chercher votre tibia en premier lieu. Sentez l'étirement au niveau de vos lombaires et au niveau du dos. Revenez. Faites glisser la main sur votre cuisse. Inspirez de nouveau. A l'expiration. Allez chercher plus loin devant ce coup-ci votre chevi. Allez relâcher doucement. On va en position initiale. Muste fière. Muste droit. On va prendre de nouveau une belle inspiration. Allez dernière fois. Inspirez. Et expirez sur l'expiration. Allez chercher vos orteils. Et si ça ne va pas, restez la main au niveau du tibia. Ok, relâchez. Ok, relâchez. On va passer. Pâtes sur les genoux. Les mains dans l'axe des épaules. Les pieds. Pointe de pied ancré dans le sol. On va descendre vers l'arrière. Passez les pieds à plat lors de votre descente. Les fesses se rapprochent de vos talons. La tête est relâchée. Le menton proche du sternum. Et revenez tout doucement en position initiale. On va leur faire encore une fois. Allez descendez les fesses proches de vos talons. La tête est relâchée. Le menton proche du sternum. Allez sentez l'étirement au niveau des lombaires. Concentrez-vous sur vos muscles lombaires. Visualisez l'étirement. Allez, on se redresse tout doucement. Et ce coup-ci, on va passer les mains un tout petit peu plus loin devant soi. Dans le même alignement, les mains. Comme tout à l'heure, on descend les fesses proches de vos talons. La tête est relâchée toujours. Et là, normalement, vous sentez encore plus l'étirement au niveau des lombaires. Et redressez-vous. On est en position initiale. On va rebasculer vers l'arrière une dernière fois. Allez chercher l'étirement au niveau des lombaires. Avec tout ce confinement, on a tendance à être plus souvent assis. Et donc à mettre nos lombaires dans des positions qui sont plus souvent dangereuses. On reste trop longtemps assis. On va penser à s'étirer un peu. Ok, redressez-vous. Passez sur le ventre. Descendez tout doucement. Les mains ne bougent pas. Posez les jambes à plat au sol. Les pieds aussi. Et là, poussez sur vos mains pour redresser votre buste. Et là, on va tirer le transverse et les abdos. Allez, conservez ça. Sentez l'étirement. On passe au sol. On va recommencer le même schéma encore une fois. Poussez sur vos mains. Inspirez. Bloquez une fois que le buste est redressé. Et sur l'expiration. Et on va relâcher. On va leur faire une dernière fois un peu plus vite. Poussez sur vos mains. Inspirez. Bloquez une petite seconde en haut. Et redescendez. Expirez sur la descente. Tout doucement. On va recommencer. On va mettre une petite difficulté. Allez, je vous la montre. On pousse sur les mains. Coup de pied à plat au sol. Et on décolle les cuisses. Les cuisses, regardez, ne touchent plus le sol. Je suis que. On appuie sur mes mains. Et sur mon coup de pied. Inspirez. Et sur l'expiration, posez les jambes doucement au sol. Et le buste aussi. On va lâcher. Inspirez de nouveau. Poussez fort sur vos mains. Décollez les cuisses du sol. Tenez-vous en position. Maintenez la position. Si ça ne va pas, l'option B, c'est de mettre les jambes au sol. Sinon, on a les jambes décollées du sol. Allez, expirez. Relâchez. On va le faire une dernière fois. Un peu plus vite. Allez. Inspirez. Poussez sur vos mains. Coup de pied au sol. Redressez le buste. Sur l'expiration, relâchez. On va revenir à quatre pattes. Mettez-vous assis en tailleur de nouveau. Pied contre pied, comme ceci. On va étirer un peu les adducteurs. Assis sur les fesses. Les fesses à plat au sol. Et on va légèrement pousser pour que les genoux descendent proche du sol. Maintenant, au niveau des pieds. On va attraper ses pieds. Il faut relâcher. Les genoux doivent remonter tout seuls. Poussez de nouveau pour que les genoux descendent proche du sol. Toujours les pieds l'un contre l'autre. On maintient la position, le buste droit. Imaginez toujours ce petit bout de ficelle qui traverse votre tête et qui passe à travers tout votre corps. Et on va relâcher. On va le faire de façon plus dynamique. Attrapez vos pieds. On va bouger à gauche et à droite. Les fesses toujours bien ancrées dans le sol. C'est juste les genoux qui vont chercher le sol. Encore un peu. Sentez l'étirement au niveau des muscles adducteurs. On va repasser. Un pied devant. Jambes devant. L'autre jambe fléchie à l'arrière. On va poser les mains sur son genou. Et on va basculer votre buste vers l'avant. Le tout en relâchant. Là on étire. Là on étire le pied. Et les muscles fessiers. Poussez vers l'arrière. Tendez votre jambe. Talon ancré dans le sol. Pointe de pied décollée. On va au niveau. Juste au-dessus du genou. Et là on peut bien sentir l'étirement au niveau du mollet. Et ramenez vos fesses vers l'arrière. La jambe tendue. On va basculer vers l'avant. Comme tout à l'heure. Laissez le buste. Partir vers l'avant. Les hanches aussi. Laissez la pesanteur. Faire le travail. Et là poussez les fesses derrière. Redressez-vous. Buste droit toujours. Talon ancré dans le sol. Pointe de pied décollée. Les mains juste au-dessus du genou. Et on va leur faire une dernière fois. Poussez vers l'avant. Laissez tomber les hanches. On étire toujours le psoasme. Et poussez tout doucement vers l'arrière. Talon ancré dans le sol. Pointe de pied décollée. Là on étire les mollets. Et les ischios. Revenez. Allez, on change de jambe. Jambe droite devant. Main juste au-dessus du genou. Laissez tomber votre hanche. Vers l'avant. Main juste au-dessus du genou. Toujours juste en léger appui. Et revenez droit. Les fesses vers l'arrière. Talon ancré dans le sol. Pointe de pied décollée. Et les mains toujours juste au-dessus du genou. On étire toujours le mollet. Et revenez. Poussez vers l'avant. Sentez l'étirement au niveau du psoasme et des muscles fessiers. Allez, passez vers l'arrière tout doucement. Talon ancré dans le sol toujours. Une dernière fois. Vers l'avant. La dernière fois ensemble. Essayez de tomber la hanche encore. C'est important. Jambes fléchies à l'arrière. Talon bien ancré dans le sol ici. Poussez vers l'arrière. Décollez la pointe de pied. Basculez les fesses vers l'arrière. De nouveau. Revenez. Redressez-vous. La jambe gauche devant. En position demi-fente. Posez un genou au sol. Posez genou. Droite au sol. Et redressez-vous. Juste ici. Et là, on a la bonne position. Jambes fléchies à l'avant. Un tout petit peu plus tendues à l'arrière. Mais je suis en flexion. Et là, on va inspirer. Descendre vers l'avant. Bon, en dessous de la tête. Et soufflez, relâchez. Revenez en position. Plus droite. Encore ensemble. Encore une fois. Inspirez. Inspirez. Expirez vers l'avant. Expirez. Tout doucement. On va le refaire. Mais je vais amener une autre variante. Inspirez de nouveau. Basculez vers l'avant. Les mains en dessous de la tête. Et là, allez chercher les bras légèrement derrière la tête. Accentuez l'étirement. Ici. Relâchez. Revenez. Allez, on recommence. Inspirez de nouveau. Basculez vers l'avant. Montez de la tête pour le moment. Et là. Expirez. Main derrière la tête. Et relâchez. Donc on va changer de jambe. Comme tout à l'heure. Jambe à l'avant. Jambe droite vers l'avant. Jambe gauche fléchie. On se redresse. Et là, on a notre position. Talon bien ancré dans le sol ici. Pointe de pied derrière. On va inspirer. Basculez vers l'avant. On est en dessous de la tête pour le moment. À l'expiration. On va lâcher. On travaille aussi l'équilibre. Allez, encore. Inspirez. Basculez légèrement vers l'avant. Et relâchez. Redressez. Toujours jambes fléchies. Jamais jambes tendues. Encore une fois. On emmène la variante. Inspirez. On est en dessous de la tête. Sur l'expiration. Passez les bras derrière la tête. Et relâchez. On le fait encore une fois. Inspirez. Parce qu'il est vers l'avant. Au-dessus de la tête. Et main derrière la tête. Sur l'expiration. Et relâchez. Allez, dernière étirement. Passez sur les genoux. Pieds à plat au sol. Derrière. Descendez tout doucement. Sur vos talons. Le buste droit. Et là, on va simplement se redresser tout doucement vers l'avant. Toujours les pieds à plat au sol. En position droite. Et sur l'expiration. On va relâcher. Les fesses vont descendre tout doucement. Proche de vos talons. Pour finir sur vos talons. Allez, encore une fois. Inspirez. Redressez-vous. Les mains sur les cuisses. Terminez en position droite. Et sur l'expiration. Redescendez. Les talons. Proche des fesses. Allez, redressez-vous. Inspirez de nouveau. On sollicite les muscles fessiers. Juste droit. Et redescendez. En expirant. Talons. Vos fesses sur vos talons. Allez, encore une dernière fois ensemble. Un peu plus rapide. Inspirez. Redressez-vous. Et sur l'expiration. Redescendez. Toujours les fesses sur les talons. Super. Allez, assis sur les fesses. Jambes fléchies. Devant vous. Pieds bien à plat. Au sol. Les mains sur les genoux. On va rapprocher le buste proche de vos genoux. Toujours le dos droit. Et sur l'expiration. On va s'éloigner de ses genoux. Et on va terminer dos rond. Comme ceci. Inspirez. Remenez tout doucement le buste droit. Le dos droit. Le buste fier. Les talons bien ancrés dans le sol. Et sur l'expiration. On va s'éloigner de ses genoux. Et terminez dos rond. Allez, revenez. Inspirez. On va leur faire un peu plus rapidement. Dos droit. Et sur l'expiration. Poussez. Pour terminer dos rond. Et encore. Revenez tout doucement au buste droit. Inspirez. Une dernière fois. Expirez. Poussez vers l'arrière. Super. Redressez-vous. Allez, on passe. Assis sur les fesses. Le dos à plat. Enfin, assis sur les fesses. Couché carrément. Sur le dos. Les pieds. Pointe de pied. Vers votre mur. Bras tendus à l'arrière. Également. Et là, on cherche à se corrandir. De chaque côté. En haut et en bas. On s'imagine une grande serviette qu'on est en train de tendre de chaque côté. Inspirez. Sur l'expiration, relâchez tout doucement. On peut sentir le travail au niveau des abdos. Allez, relâchez. Posez les mains au sol. Allez, petite difficulté. Expirez. Levez les talons du sol et grandissez-vous toujours. Les talons ne touchent plus le sol. Les mains non plus. Sur l'expiration, relâchez. Posez tout doucement vos talons et vos bras au sol. Allez, une dernière fois ensemble. Inspirez. Décollez les talons. Les mains aussi. Grandissez-vous de chaque côté. Reposez. Parfait. Relâchez. Reposez les jambes. Les bras le long du corps. On va prendre une petite minute de retour au calme. Allez, fermez les yeux. Les mains le long du corps. On peut sentir son corps reposer sur le sol. Inspirez. Expirez. Tout doucement. Contrôlez votre respiration. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Sentez également vos muscles au niveau des joues se relâcher. Relâchez la mâchoire. Les épaules aussi. Et soufflez tout doucement. Et vous ouvrez les yeux. Fléchissez les jambes. Et vos genoux. Et redressez-vous. Et je vous dis bravo. Namasté. Bravo à tous. Et bien, comme quoi, on peut, en 35 minutes, faire des petits étirements chez soi. Pensez à vous étirer. C'est important. Avec ce confinement, on travaille beaucoup plus à la maison. Pour ceux qui télétravaillent, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous étirer. Notamment les lombaires, les cervicales. Prenez un peu de temps pour réaliser ces exercices. En tout cas, je vous remercie encore. J'espère qu'on va se revoir très vite. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire si ça vous plaît ce format d'étirements. Dans ce cas-là, on en mettra un peu plus. Dites-nous si vous avez des idées à nous proposer. On reste à l'écoute. Et surtout, on vous remercie. Greenhouse vous remercie. A bientôt. Au revoir tout le monde.